à dieu gloire à dieu merci pour votre arrivée à l'étude biblique nous rendons grâce au seigneur pour la fidélité de tous ceux qui viennent vous venez de tout votre coeur avec votre bible vous venez avec le désir et la décision que vous allez apprendre et écouter de l'esprit du seigneur et le seigneur vous bénira et transformera tout chose dans votre vie pour le meilleur au nom de jésus christ prions ensemble peine de remission pour la série d'études qu'on tient dans l'étude de marc et de remission pour la révélation de la vérité à tout le monde merci pour l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité dans la vérité profitable perpétuelle et purifiante je demande seigneur qu'aujourd'hui que ta parole fasse du bien dans chaque vie au nom de jésus christ de remission parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions amen 7 nous sommes à marc 15 quand nous voyons marc 15 nous lisons du verset 33 au verset 41 s'il vous plaît ouvrez votre bible marc chapitre 30 chapitre 15 verset 33 la sixième heure étant venue il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure et à la neuvième heure jésus s'écria d'une voix forte et l'oïe et l'oïe lama sabbachthani ce qui signifie mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné verset 35 dit quelques-uns de ceux qui étaient là l'a entendu dire voici il appelle elie 36 et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau il lui donne à boire en disant laissé voyons si elie viendra le descendre et verset 37 dit mais jésus ayant poussé un grand cri espira le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas 39 le centenier qui était en face de jésus voyant qu'il avait expiré de la sorte dit assurément cet homme était fils de dieu verset 40 se dit il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elle était mari de madala mari mère de jacques le mineur et de jose et salomé et 41 qui dit qui le suivait et le servait lorsqu'il était en galilée et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à jérusalem sont les versets de notre étude du jour et le titre est ainsi grand salut à travers sa grande souffrance il avait connu une grande souffrance la vraiment terriblement souffert pour être notre substitut notre sauveur celui qui porte nos péchés et d'être le sacrifice pin final offert pour le péché de chaque individu les péchés de chaque famille de chaque communauté les péchés de chaque nation au fait les péchés du monde entier voici l'accomplissement de ce que jean baptiste avait dit par l'esprit de dieu voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde pour accomplir cela christ devait souffrir il devait se sacrifier pour réaliser cela il devait devenir l'agneau sacrificial pascal l'agneau souffrant l'agneau tué et battu et à travers sa grande souffrance nous avons ainsi grand salut le message est divisé en trois parties première partie le mystère de ses paroles à la croix il a dit certaines choses à la croix le mystère les écritures derrière tout ce qu'il a dit à la croix numéro 2 sont les merveilles dans le sanctuaire après son cri après avoir créé et qui a inspiré le mystère les maveilles les merveilles de ce que c'était produit et toi le messi le messi notre soutitue à la croix allons au numéro 1 qui est le mystère de ses paroles à la croix marque 15 33 au verset 34 la sixième heure étant venue il y eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure verset verset 34 dit et à la neuvième heure jésus s'écria d'une voix forte jésus s'écria d'une voix forte marque marque a enregistré la première chose qu'il a dit à la croix et puis nous avons mathieu luc et jean ont ajouté d'autres détails et pour nous révéler les autres les autres détails alors ils ont révélé les sept paroles de christ à la croix voici la première parole mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et l'oeil et lama sabastari ce qui s'est fait mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné je vais vous rappeler que tout ce qui est arrivé à christ depuis le temps de la trahison à la rétaction jusqu'au temps de faux de faux témoignages jusqu'au temps d'être battu jusqu'au temps d'être à avoir des crachats au visage et d'être battu avec la couronne d'épines sur la tête jusqu'à la crucifixion à l'ensolvissement à la résurrection tout est accompli et c'est tout est prophétisé et accompli dans l'écriture donc ce qu'il a déjà dit à la croix était déjà dit et l'oeil et l'oeil lama sabastari ce qui signifie mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné voyons les sept paroles de christ à la croix un à un et maintenant mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné voyons somme 22 somme 22 verset 2 on a vu ce que christ a dit à la croix mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est exactement ce qu'il avait dit cela vous fait savoir que ce que david a écrit plus de mille ans avant que christ ne soit arrivé cela n'était pas arrivé à david mais il a écrit au sujet du messie c'est pourquoi le somme 22 est appelé le somme messianique le somme écrit pour le messie pour le christ pour le sauveur qui est qui devra devra venir à l'époque voici la question mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu répondu alors répondu à la question voyons et saïe c'est qu'un 3 verset 6 et saïe c'est qu'un 3 verset 6 6 nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous et il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous parce que nos péchés sont messieurs christ et dieu a des yeux plus plus pour regarder l'iniquité alors il nous aurait abandonné à cause de nos péchés maintenant christ était abandonné lorsque christ a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné il était abandonné parce qu'il portait le fardeau l'opprobre la plaie la punition des péchés du monde entier voyons premier pierre premier pierre chapitre 3 les on le verser 18 qui est très clair ce que christ a fait là-bas l'objectif de ce que christ a fait et le pourquoi christ était abandonné lorsqu'il m'aurait à la croix c'est dit christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à dieu ça c'est l'objectif c'est le pourquoi c'est dit pourquoi m'as-tu abandonné lorsqu'il faisait le sacrifice final et afin de nous amener à dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit allons à la deuxième parole dans le corps chapitre 23 34 le cas 23 verset 34 jésus dit père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font alors tu pourrais dire qu'ils savent ce qu'ils font mais c'est ce qu'ils font mais c'est ce qu'ils mais christ a dit que ils ne savent ils ne savent ce qu'ils font et ne connaissaient pas l'écriture qui a affirmé ce qu'ils feront et ils ne connaissent pas la décision du dieu tout puissant depuis le fondement du monde concernant la mort de christ ils ne savent pas ce qu'ils faisaient et quoi qu'ils pensaient quoi qu'ils éliminaient christ ceci et ceci c'est sa voie à la croix sa voie au couronnement c'est la voie à la croix c'est la voie au couronnement alors ils ne savent pas cela ils se moquaient de lui voici le roi des juifs il ne savait pas qu'il devait passer par ce chemin par ce portail de la mort pour être notre sauveur et le seigneur souverain et le roi des rois et le seigneur des seigneurs parce qu'ils ne savent ce qu'ils font c'est-à-dire qu'il a prié pour eux au fait le pardon vient comme un don de christ allons aux actes actes chapitre 5 actes 5 les on verser 30 le dieu de nos pères a ressuscité jésus que vous avez tué en le pendant au bois 31 dit dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à israël la repentance c'est lui qui donne la repentance comme les gens venaient à christ alors christ et l'a fait repentir ou de se repentir authentiquement et le pardon des péchés il donne la repentance et le pardon des péchés pour nous dire clairement ici la prière de jésus perd pardon leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font et cette prière a rendu le pardon disponible et ne leur a pas donné le le pardon automatique il devait se repentir il faut la repentance avant que le pardon des péchés ne soit donné c'est quoi jésus a dit à ses disciples d'aller enseigner à toutes les nations au sujet de la repentance c'est pourquoi acte 2 et verset 38 dit repentez vous c'est pourquoi acte 3 disons dit que repentez vous et convertissez vous parce que le temps de la repentance de revanchissement viendra de la part du seigneur c'est quoi dieu a ordonné maintenant à tous les hommes en tout lieu de se repentir c'est pourquoi la bible a dit que dieu ne veut que quiconque périsse mais que tu tous viennent à la repentance le pardon n'est pas automatique que je peux continuer de pécher je peux continuer de faire le mal christ a prié à pour moi pas dans lequel ne soit ce qu'ils font mais il faut la repentance après cela le pardon laissez moi vous montrer quelque chose en premier des saloniens chapitre 2 voyons verset 15 voyons ce qui est dit là bas ce sont ces juifs qui ont fait mourir le seigneur jésus il se référait à ces gens qui ont tué le seigneur et les prophètes qui nous ont persécutés qu'est-ce que vous comprenez pas cela ils ont tué le seigneur jésus ils ont tué leurs prophètes et ne se sont pas repentis et ne se sont pas détournés de leurs péchés alors il continuait de persécuter les apôtres et les pédicataires de l'évangile qui ne plaisent point à dieu et qui sont ennemis de tous les hommes voilà conclusion de cela au verset 16 nous empêchant nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché au lieu de se repentir et d'accepter et de demander le pardon accepter le pardon du seigneur alors il continuait de combler leur péché mais la colère a fini par les atteindre alors on apprend de l'écriture que christ a prié pour nous et christ a prié pour tout le monde potentiellement tout le monde peut posséder et avoir le pardon mais il faut qu'il ait la repentance d'abord ces gens là qui sont responsables de la crucifixion du seigneur jésus-christ n'était pas pardonné parce qu'ils ont continué de commettre le mal et ils agissent ils agissent contrairement à dieu et à tous les hommes et à christ et ne plaisait pas à dieu et la colère de dieu était venu sur eux numéro la première parole de christ au calvaire à la croix c'est mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et la deuxième parole de jésus à la croix c'est père pardon leur car ils ne savent ce qu'ils font numéro 3 voyons luc 23 luc 23 41 dit pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes mais celui ci n'a rien fait de mal et comme nous avons lu dans marque on a vu qu'au commencement les deux par l'aide de jésus si tu es christ elle descend de la croix et libère nous aussi de la croix et soudain l'un d'eux ils étaient deux voleurs un s'est repenti pour dire que nous nous c'est justice pour nous ce que nous arrive que nous sommes crucifiés avec ce jésus ce jésus christ le seigneur que nous ne sommes pas dans la même catégorie il est juste nous sommes injuste il est un saint nous sommes pécheurs alors il dit que nous nous sommes mauvais nous sommes pécheurs c'est pourquoi nous sommes crucifiés mais cet homme lui il n'a rien fait de mal maintenant verset 41 42 plus tôt après avoir dit cela et il dit à jésus il a dit jésus qu'il a appelé que seigneur que tu n'es pas pécheur tu n'es pas un homme religieux que tu n'es pas comme les autres que je t'accepte je te proclame je te reçois comme seigneur et que souviens toi de moi quand tu viendras dans ton règne il savait qu'il est le roi le roi des juifs le roi de toute la terre le roi des rois et le seigneur des seigneurs il dit je sais que tu as un royaume je sais que ton royaume viendra donc souviens toi de moi quand tu viendras dans ton règne on la réponse de jésus verset 43 43 dit jésus lui répondit je te le dis en vérité assurément c'est tellement je te le dis le salut est venu maintenant je te le dis en vérité le pardon est venu à cet homme je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis arrêtons nous là-bas et si on n'a pas quelque chose l'homme là n'avait pas l'occasion ou le privilège d'être baptisé d'eau mais il a cru au seigneur il savait que voici le seigneur le seigneur a dit quoi que tu ne sois pas baptisé d'eau tes péchés sont pardonnés je vais vous dire que tu as déjà confessé mais tu souffres pour tes méfaits maintenant tu es pardonné aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis cet homme n'avait pas l'occasion l'opportunité de participer de prendre part à la sainte scène faites ceci jusqu'à ce que je vienne s'il avait l'opportunité il aurait préparé mais il n'avait pas cette opportunité néanmoins le seigneur lui a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis pourrait vous dire quelque chose cet homme dit que nous avons un mal fait mais le mal qu'on ne peut pas descendre de la croix pour faire la restitution parce qu'il n'y a pas de cas de privilège pour cela il mourrait on ne peut pas loter de la croix aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ce qu'on disons c'est que le sacrifice de christ le sang versé de christ la mort de christ a apporté le salut le salut total à cet homme n'avait pas l'occasion de prier pour une autre expérience pour être baptisé dans le sein d'esprit avoir soucié cela cependant jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis laisse moi vous dire quelque chose son corps était finalement mort à la croix et il était en ôté et enseveli je parle du 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 voleur à la croix son âme et son esprit sont partis au ciel à la croix au ciel cela veut dire que si un véritable croyant meurt aussitôt qu'il est aussitôt son âme et son esprit sont ôtés de la terre jusqu'au ciel aujourd'hui quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé aujourd'hui sera aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis voyons numéro 4 maintenant ça c'est jean 19 jean 19 verset 26 jean 19 verset 26 qui dit Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère dit à sa mère femme voilà ton fils femme voilà ton fils après nous cachons ici numéro 1 lorsque vous lisez jean 2 que marie a dit qu'il n'avait point de vin Jésus a dit femme qu'ai-je à faire avec toi il y a des gens qui disent que pourquoi jésus n'a pas respecté sa maman maman pour l'appeler femme ce n'est pas ce n'est pas l'impolitesse et ce qu'il a dit vraiment c'est un véritable respect ce qu'il a dit femme ouais ouais et c'est ce qu'il a dit la croix il pensait maintenant au soin à offrir à sa mère et ce qu'il faut pour sa maman maman voici maintenant voici Christ maintenant la croix voici le roi des rois femme voici ton fils maintenant il remettait le soin de sa maman au disciple que Christ elle m'a dit que prends cet homme Jean comme ton fils et il prendra soin de toi comme sa maman biologique verset 27 dit puis dit au disciple voilà ta mère voilà ta mère et cela veut dire donc que Jean c'est ta mère prend soin de ta mère et depuis lors et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui d'être son véritable sa véritable mère biologique Christ quittait il allait au ciel un lieu un endroit très loin et très loin et sa mère serait restée ici et Marie Joseph n'était pas mentionné Joseph était mort et Jésus ne peut pas laisser abandonner sa mère comme ça il y a des gens qui voyagent et qui vont aller en Europe aller en Angleterre ils voyagent pour se rendre en Amérique et la mère veuve est abandonnée il n'y a pas de soin ils ne pensent pas à leur maman et Jésus allait à un pays très lointain il allait au ciel et il n'a pas dit qu'elle ne vive pas la foi Dieu prendra soin d'elle je vais prendre soin d'elle depuis le ciel il a remis sa maman à Jean et Jean a appris sa maman et l'a amené à la maison apprenant une leçon quelque soit ce qui vous arrive il ne faut pas abandonner votre papa votre maman prenez soin d'eux, honorez votre père et vous prenez soin de votre mère c'est-à-dire que vous les honorez alors c'est le premier commandement avec une promesse alors maintenant au numéro 5 maintenant c'est Jean 19 verset 28 Jean 19 verset 28 après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé tout était déjà consommé il avait la joie d'accomplir les écritures il avait la joie d'être obéissant au père dans tous les détails jusqu'à la fin après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture fût accomplie j'ai soif j'ai soif afin que l'écriture fût accomplie j'ai soif alors au somme 69 somme 69 somme somme parce qu'elle est sous 69 verset 40 verset 30 Moi je suis malheureux et souffrent il a accompli les écritures et s'est dit que j'ai soif il lui donne Somme 69, verset 21, verset 21, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'approuvent du vinaigre. Vous voyez, si Christ avait soif, mais on lui a donné du fiel, est-ce que vous avez soif? Comme Jésus l'a dit, je ne parle pas de l'ordinaire. Si vous avez soif, Christ nous dit en Matthieu 5, verset 6. Matthieu 5, verset 6. Qu'il est heureux, ceux qui ont soif et qui ont soif de la justice, qu'ils seront rassasiés. Il a été assoiffé de notre part. On lui a donné du vinaigre et souffrait de la douleur, mais cela doit nous pousser à avoir soif. Vous devez penser à ce que Christ a fait, le sacrifice qu'il a fait. Et la mort de substitution qu'il a eu pour nous. Vous devez poser la question, mais pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi tout cela lui était arrivé? Pourquoi était-il totalement exsangue? C'est pour pouvoir la justice pour nous. Et cette justice que Christ a prévue, nous devons en avoir soif. Nous devons en avoir soif. C'est-à-dire heureux, ceux qui ont soif de la justice, qu'ils seront rassasiés. Comme on a soif et on est sauvé, on a soif, on est sanctifié, on est juste, on est plus au-dedans de l'homme intérieur. On a aussi soif de la puissance du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37, qui nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, il veut qu'on soit assoiffé, qu'on soit assoiffé des choses spirituelles, qu'on soit affamé des choses spirituelles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, elle nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voyons verset 39, verset 39 dit, il dit cela, de l'Esprit que devait recevoir, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ était glorifié, il était mort, il était enseveli, il était ressuscité le troisième jour, et maintenant il est parti au ciel, resté avec le Père, il est assis à la droite de Dieu, et maintenant parce qu'il est glorifié, le Saint-Esprit maintenant est disponible pour tout le monde. Vous pouvez être rempli, vous pouvez être baptisé, vous pouvez être enveloppé, vous pouvez être revêtu de la puissance d'en haut, mais vous devez avoir soif. J'ai soif, nous aussi nous avons soif, on a soif, on est sanctifié, on a soif et on est rempli du Saint-Esprit. On a soif, on a le rafraîchissement de l'Esprit dans sa plénitude venant du ciel. Numéro 6, maintenant nous considérons les paroles de Jésus à la croix. Numéro 1, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Numéro 2, il dit, perds-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 3, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Numéro 5, il dit, femme, voici ton fils, et que voici ta mère. Et numéro 5, j'ai soif. Numéro 6, c'est dit, c'est accompli. Voyons Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que c'est ? Que notre rédemption est accomplie, réalisée et s'est faite. C'est quoi ça ? Notre salut, notre sanctification, nos bénédictions depuis le ciel, le déversement du Saint-Esprit, tout le sacrifice que Jésus devait faire, c'est-à-dire la rédemption totale, le salut total, le salut immédiat maintenant, le salut durant toute notre vie, le salut jusqu'à la fin de la vie, le salut initial, le commencement de notre vie chrétienne, le salut final, et la fin de notre vie chrétienne, c'est accompli. Alors, tout ce qui s'associe, au salut, éliminer les conséquences du péché, détruire les autres du diable, le salut pour l'esprit, pour l'âme, le salut pour le corps, tout est accompli. C'est accompli. Et il parlait de notre guérison aussi, il parlait de notre délivrance, tout ce que Christ devait faire pour notre rédemption totale, tout est accompli. Alors, je veux que vous voyez cela, que c'est-à-dire que tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas que ce sera encore fait, tout ce qui doit être fait pour le salut, pour votre guérison, pour votre sanctification, pour votre confiance en l'éternel, pour votre protection, pour votre délivrance, pour vous amener au ciel, pour la totalité, l'entièreté de la foi, tout ce que le Seigneur doit pouvoir pour vous, tout est accompli. Alors, toute la victoire que vous devez avoir, la domination que vous devez avoir, tout est accompli. Tout est accompli. Alors, ce n'est pas que quelque chose est sur le point d'être fait. Vous devez encore aller au fleuve Jodin. C'est-à-dire que vous devez aller à un fleuve pour vous laver, afin que ceci se produise. Vous devez faire des incartations. Vous devez répéter des choses que certaines personnes écrivent dans des livres de prière pour la délivrance et vos délivrances seront accomplies. Tout est accompli. Alors, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien d'autre à souffrir. Tout est accompli. Tout, tout, tout est accompli. C'est-à-dire que tout est accompli. C'est finalisé. C'est accompli. C'est fait. Et c'est pourvu. C'est totalement réalisé. C'est complet. Déjà, tout est fait. Donc, si quelqu'un doit être sauvé maintenant, il n'y a rien d'autre qui vous pousse à attendre. Tout est accompli. Si quelqu'un veut être gris maintenant, il n'y a rien que vous fasse attendre. Tout est accompli. Si quelqu'un a besoin de la délivrance totale ou de la guérison, tout est accompli. C'est fait. C'est déjà pourvu. Et le ciel a affirmé cela que tout est disponible. Numéro 6 des paroles de Christ. Tout est accompli. C'est fait. Et parce que c'est fait, alors vous pouvez maintenant avoir le privilège d'avoir tout ce qui est finalisé, tout ce qui est accompli dans votre vie. Voyons Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous lisons le verset 24. Verset 24 dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour faire cesser les transgressions, pour faire, pour finaliser les transgressions. Et tout le prix qui doit être payé pour le péché, pour que le péché soit ôté de votre vie, tout est fait. Et c'est dit, et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. » C'est ce que cela veut dire. Quand il a dit « tout est accompli, tous vos péchés ont finalisé, tous les conséquences du péché ont cessé, les conséquences de péché, les conséquences de péché sur la terre et dans l'éternité, tout a été, tout a reçu sa fin. Et pour faire cesser les transgressions et faire, et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision des prophètes et pour oindre le sein des saints. Comprenez que tout est accompli. Maintenant, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera complètement affranché. Pourquoi ? Parce que tout est accompli. Numéro 7, Numéro 7, voyons, Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Luc 23, 46. ça nous parle de la dernière parole que Christ a mentionnée, que Christ a criée à la croix. Et Jésus s'écria d'une voix forte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. En disant ces paroles, après avoir dit tout cela, après que la rédemption totale est accomplie, il expira, ayant dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voyons, Somme 31, Somme 31, Somme 31, nous dit que ce soit écrit, Somme 31, verset 6. Ce soit écrit, Somme 31, 6. C'est écrit avant que Christ nous soit arrivé. « Je remets mon esprit entre tes mains. Je me délivrera éternel Dieu de vérité. » Alors, c'est exactement ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Le Seigneur nous a laissé un exemple. Il nous a laissé un modèle que tout ce qui est dans notre vie maintenant, dès que nous sommes sauvés, jusqu'au moment où nous le voyons à la gloire, nous devons remettre la garde de notre âme entre les mains du Seigneur. Deuxième, Timothée, deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre cette chose parlant des persécutions des apôtres du croyant. Mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voyons, l'apôtre Paul il dit que lorsque je suis venu au Seigneur et puis j'ai vu qu'il y avait des défis, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des persécutions, il y a des afflictions que j'ai remis mon âme, j'ai remis ma vie, j'ai remis toutes choses dans le voyage chrétien entre les mains du Seigneur. Mon âme en particulier, je suis très sûr que c'est bien sécurisé, je suis persuadé et qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et Pierre nous dit en 1er Pierre 4 19 1er Pierre 4 19 Voyons ce que nous devons faire ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est bien. Nous remettons notre vie, nous remettons tout entre les mains du fidèle créateur, du puissant créateur qui nous gardera jusqu'à ce dernier jour. Voici les sept paroles de Christ à la croix. Je prie que les avantages, les bénédictions de ces sept paroles de Christ à la croix soient les vôtres, les nôtres, les miennes et un à un et pour nous tous au nom de Jésus Christ. Nous allons au deuxième point maintenant, deuxième point qui est les merveilles dans le sanctuaire après son cri. Les merveilles dans le sanctuaire après son cri. Nous voyons Marc chapitre 15 et nous lisons verset 35. Marc 15 verset 35 dit quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire voici ils appellent Elie lorsqu'il a dit Eloïe Eloïe Lama Sabastani mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour eux c'est comme ils parlaient en langue pour eux c'est comme ils parlaient en une langue qu'ils ne comprenaient pas et disaient ils appelaient Elie et 36 dit et l'un de coureux remplira une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire en disant laissez laissez voyons si Elie viendra le descendre verset 37 37 dit mais Jésus ayant poussé un grand cri expira 38 verset 38 le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas voici encore verset 38 depuis le haut jusqu'en bas si c'est d'en bas quelqu'un pourrait prendre un ciseau prendre les ciseaux et couper le bas mais reparez ça c'est depuis le haut jusqu'en bas il n'y a pas la main d'un homme qui puisse faire cela c'est la main surnaturelle de Dieu qui a fait cela dans ceci nous allons voir trois choses il y a premier point la force interprétation des pécheurs au sujet de la croix ils ne pouvaient pas comprendre lorsque Jésus a dit lorsque Jésus a déclaré ses paroles ils n'ont pas compris alors ils ont mal interprété ce qu'il avait dit ce n'était pas la première fois voyons Jean 12 verset 27 Jean chapitre 12 verset 27 maintenant mon âme est troublée et que dirai-je père délie-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure verset 28 28 dit père glorifie ton nom et une voix vint du ciel je l'ai glorifié et je le glorifierai encore le verset 29 29 dit la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé ils ont faussement interprété ce qu'il avait dit et ils ont dit qu'un ange lui a parlé verset 30 verset 30 dit Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre c'est à cause de vous cependant ils n'ont pas ils n'avaient pas compris 31 maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors cela nous dit donc au verset 32 et moi quand j'aurais été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi c'est exactement ce qui se passe si il était élevé à la croix afin qu'au travers de cette mort qu'il attire tous les hommes à lui-même 33 verset 33 dit en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir verset 34 la foule lui répond nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternement c'est vrai le Christ après avoir instauré son royaume Christ après avoir fait le sacrifice final pour nos péchés Christ après avoir après être devenu notre substitut l'agneau de Dieu l'agneau pascal et puis le sacrifice pour le péché et après sa mort et après qu'il est ressuscité dans le mort après qu'il soit parti vers le Père et demeure pour toujours il dit que on a vu que Christ demeure toujours Christ demeure éternement comment donc la foule 34 la foule répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternement comment donc dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme 1 ils ont faussement ils ont mécompris ils ont mal compris la parole de Christ à la croix voyons Marc chapitre 15 Marc 15 verset 37 Marc 15 37 mais Jésus ayant poussé un grand cri expira il a crié il a poussé un grand cri et expira le moyen le moyen de notre salut en Christ il a expiré cette mort c'est pour notre salut cette mort pour pour l'âme pour le corps pour l'esprit quitter le corps pour que le corps soit ensevelé afin que le troisième jour que ce corps ressuscite et que le corps l'esprit que l'âme l'esprit que l'âme et l'esprit vont à Dieu aille à Dieu c'est pour notre salut Romain Romain chapitre 5 verset 6 Christ car lorsque nous étions encore sans force dans nos péchés dans nos iniquités dans nos transgressions car lorsque nous étions encore sans force Christ autant marqué est mort pour des impies voir le verset 8 verset 8 il dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des péchés Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des péchés Christ est mort pour nous verset 9 nous dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la mort c'est la mort de Christ et le sang qu'il a versé pour nous qui nous rend d'être justifiés d'être pardonnés d'être sauvés et maintenant alors cela s'étend jusqu'à nous sauver de la colère à venir verset 10 car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie verset 11 dit et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui maintenant nous avons obtenu et par qui maintenant en ce temps présent et maintenant en ce temps où nous croyons au Seigneur par qui maintenant dans cette vie présente et par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation il y a la réconciliation parce que Christ est mort pour nous et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé si vous n'avez pas pris cette si si vous n'avez pas pris cette décision si vous n'êtes pas venu au salut le salut apprêté le salut disponible le salut qui vous pardonne et qui vous affranchit le salut qui fait de vous un enfant de Dieu voici le pas à faire Romain chapitre 10 versets 9 et 10 Romain Romain 10 Romain 10 versets 9 et 10 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé toi même toi 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 même là-bas toi toi en tu toi même en ce temps c'est toi dans cette vie tu seras sauvé verset 10 10 c'est dit car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut c'est maintenant disponible pour vous pour moi pour tout le monde nous avons le salut le salut du péché le salut de la mauvaise société le salut du monde le salut pour la délivrance de la main de Satan le salut l'affranchement total de toutes les conséquences du péché voyons Hébreu Hébreu 2 verset 9 Hébreu chapitre 2 Hébreu 2 l'on le verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert il a souffert il a souffert pour vous pour moi on l'a vu abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges Jésus nous le voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert afin que par la grâce de Dieu afin que par la grâce de Dieu alors il faut le il faut le personnaliser afin que par la grâce de Dieu Jésus afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort pour moi il est mort pour tout le monde verset 10 et il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appelerer les frères et nous dit au verset 14 verset 14 dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chaîne il y a également il y a également participé lui-même afin que par la mort la mort à la croix de caverne par la mort il a expiré par la mort après avoir souffert disant tout est accompli je remets mon esprit entre-temps même par la mort et l'anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable verset 15 et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude donc c'est le moyen de notre salut sa mort est le moyen de notre salut le salut total le salut complet le salut présent le salut de toute la vie et le salut final le salut entier pour l'âme l'esprit et le corps et c'est disponible aujourd'hui pour tout le monde numéro 3 c'est le ministère de sa soumission à tous les chrétiens il il a prié pour nous pour tout le monde on peut dire la prière de sa soumission à tous les croyants marque 15 verset 38 marque 15 verset 38 le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas vous devez comprendre qu'il n'y a rien d'inutile d'inutile dans la parole de Dieu il n'y a rien de non valeureux dans la parole de Dieu il n'y a rien de non essentiel dans la parole de Dieu il n'y a rien sur lequel il faut fermer les yeux dans la parole de Dieu ce verset est important le voile du temple se déchira en deux et c'est dit depuis le haut jusqu'en bas pourquoi comment cela s'est-il passé on nous dit en hébreu chapitre 9 hébreu 9 verset 3 hébreu 9 verset 3 hébreu 9 verset 3 derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints ce voile c'est par le saint des saints des autres parties du tabernacle et à ce lieu c'est le saint des saints c'est là que le souverain sacrificateur entre c'est là qu'il entre une fois par an et au jour le jour des expiations mais à cause de la mort de christ le voile qui sépare le saint des saints des autres parties du tabernacle était divisée en deux maintenant la voie est ouverte à tout le monde d'aller au sein des saints voilà le verset 8 verset 8 il dit le saint esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait en ce temps là avant la mort de christ la voie le chemin ou le lieu très saint n'était pas encore ouvert ce n'était pas encore disponible à tous et le verset 9 dit c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui avec les aliments verset 14 qui dit ici combien plus le sang de christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant la voie est maintenant ouverte la conscience est maintenant purifiée nos vies sont maintenant sauvées et les conséquences des péchés passés sont effacées et le voile est maintenant divisé en deux et maintenant nous pouvons venir au lieu très saint c'est-à-dire au sein au lieu très saint c'est-à-dire au sein des saints parce que le voile est maintenant déchiré Hébreu chapitre 10 verset 19 Hébreu 10 à lire à lire verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du saint de Jésus au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire parce que maintenant le voile est déchiré la voie est maintenant ouverte puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire que Christ a ouvert la voie Christ a déchiré le voile Christ a déchiré le voile en deux nous avons maintenant l'audace la conviction frère ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire et verset 20 nous dit par la route nouvelle et vivante ceci n'est pas l'ancienne alliance la nouvelle alliance par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chair verset 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu verset 22 approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure maintenant nous avons le privilège d'entrer dans le sein des saints maintenant vous pouvez venir commencer par le parvis et une figure pour le salut alors vous entrez au lieu saint dans le tabernacle la sanctification et vous entrez maintenant dans le lieu dans le sein des saints vous entrez dans le baptême du Saint-Esprit maintenant et nous purifient maintenant on peut être maintenant saint extérieurement et intérieurement on peut être purifié et nous lave maintenant et nous fortifie dans l'homme intérieur nous pouvons maintenant être super naturellement et être fort et puissant dans l'homme intérieur sauver sanctifier et remplir du Saint-Esprit nous pouvons avoir la paix de Dieu nous pouvons avoir la puissance du coeur nous pouvons avoir la puissance du Saint-Esprit tout cela est disponible parce que Christ a ouvert la voie Christ a ouvert la porte nous pouvons maintenant entrer au travers du sang de l'agneau nous allons maintenant au troisième point qui est le Messie était notre substitut à la croix le Messie était notre substitut à la croix alors nous retournons à Marc chapitre 15 verset 39 Marc chapitre 15 nous lisons verset 39 le centenier qui était en face de Jésus qui était en face de Jésus il parlait de la position qu'il a prise lorsque Christ était crucifié il pouvait voir Christ là-bas il pouvait entendre Christ là-bas et lorsque le centenier qui était en face de Jésus là où la croix était voyant qu'il était qu'il avait expiré de la sorte dit assurément cet homme était fils de Dieu assurément certainement sûrement dit sans aucune ombre de doute assurément cet homme était fils de Dieu il parlait de l'affirmation de la confirmation de la certitude de l'assurance que ce que Christ avait dit et que ces gens les sacrificateurs le et le conseil c'est-à-dire les anciens les membres du Saint-Hédrin et les dirigeants religieux d'Israël l'avaient accusé de blasphème et dit qu'il s'est arrogé le titre du fils de Dieu le centenier ayant vu ce qui s'était passé ayant entendu les paroles de Jésus à la croix lorsqu'il a entendu la déclaration finale qu'il avait dite à la croix dit je te rejure mon esprit entre tes mains et puis il a espéré lorsque le centenier a vu cela il a dit que tout ce que cet homme a dit de lui-même était réellement vrai et c'est-à-dire qu'assurément cet homme était fils de Dieu voyons trois choses ici numéro 1 c'est le fils de Dieu numéro 2 il est le sauveur envoyé de Dieu 3 il est le sacrifice agréable à Dieu numéro 1 le fils de Dieu le fils de Dieu voyons Matthieu 27 Matthieu chapitre 27 nous avons le verset 45 Matthieu 27 verset 45 depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y a eu des ténèbres sur toute la terre bon pendant trois ans ce ne sont que des ténèbres compactes sur toute la terre Christ le sauveur mourait à la croix la lumière du monde mourait à la croix crucifié et lorsqu'il mourait pendant trois de trois ans de la sixième jusqu'à la neuvième il y a eu des ténèbres sur toute la terre évidemment cela envoie un message au monde entier et verset 51 51 51 dit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendirent regardez toutes les merveilles qui se sont produites les grandes choses qui se sont produites à la mort de Christ et le verset c'est qu'en 4 dit le sang teniait et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément cet homme était fils de Dieu assurément cet homme était fils de Dieu voyons ce qu'il a dit et c'est dit qu'il fut saisi d'une grande frayeur nous ne devons pas avoir peur mais nous devons nous devons croire grandement nous devons apprécier et nous émerveiller grandement que assurément voici le fils de Dieu et comment vous croyez qu'assurément il est le fils de Dieu c'est ainsi que le salut vous sera accordé acte des apôtres chapitre 8 acte des apôtres chapitre 8 et lisons le verset 33 acte 8 verset 33 dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre cela parle de Christ sa vie a été retranchée de la terre voici le verset 35 35 dit alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus verset 36 dit comme ils continuèrent leur chemin et racontèrent de l'eau et l'Eunuque dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé 37 dit verset 37 dit Philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible l'Eunuque répondit je crois je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu le centenier le centenier et tout ce qui était avec lui ont dit que certainement celui-ci est le fils de Dieu parce qu'il avait une grande frayeur mais celui-ci dit que je crois si vous allez de la peur de la frayeur à la foi vous voyez tout ce qui était arrivé selon les scriptures je crois Jésus Christ est le fils de Dieu verset 38 38 10 et fière et le chat Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque maintenant vous croyez comme vous croyez que Jésus Christ est le fils de Dieu votre salut vient et après cela vous allez continuer de vivre selon la foi dans le fils de Dieu Galate chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé je vis dans la foi au fils je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé qui s'est livré lui-même pour moi ce qu'il avait fait à la croix du calvaire il s'est livré lui-même pour moi vous croyez maintenant il est le fils de Dieu numéro 2 et assurément voici le sauveur le merci envoyé de Dieu et voyons acte des apôtres chapitre 5 30 et 31 acte des apôtres acte 5 disons le verset 30 le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés maintenant il est notre sauveur alors quel sauveur il est et la mesure de sauver tout le monde et ce salut est disponible pour vous pour moi pour tout le monde il veut sauver tout le monde voyons 1er Timothée chapitre 2 voyons le verset 3 1er Timothée chapitre 2 verset 3 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur verset 4 verset 4 dit qui veut que tous les hommes soient sauvés il veut que vous soyez sauvés il veut que vos voisins soient sauvés il veut que vos amis soient sauvés il veut que tous les membres de votre famille soient sauvés c'est pourquoi vous devez leur dire qu'ils sachent qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité voyons le verset 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous qui s'est donné lui-même en rançon pour tous c'est là le témoignage rendu en son propre temps titre 2 verset 11 titre chapitre 2 verset 11 dit car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée pour tous les hommes vous êtes inclus source de salut pour tous les hommes Dieu vous est dit elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ notre sauveur Jésus Christ il est votre sauveur si il ne l'est pas si il ne l'était pas vous pouvez faire de lui votre sauveur maintenant il va vous sauver maintenant ce qu'il faut c'est de vous détourner de vos péchés de vous en repentir et de le recevoir de l'accepter comme votre sauveur qu'il a ôté vos péchés déjà il a dit tout est accompli il a payé la rançon le prix pour votre salut maintenant verset 14 dit qui s'est donné lui-même pour nous pour moi pour vous pour tout le monde pour tout le genre humain qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui zélé pour les bonnes oeuvres assurément Christ est le fils de Dieu assurément Christ est le sauveur envoyé de Dieu assurément Christ est le sacrifice agréable à Dieu le sacrifice agréable à Dieu cela nous dit en hébreu chapitre 9 hébreu 9 26 le sacrifice agréable à Dieu hébreu chapitre 9 nous lisons le verset 26 autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant à la fin des siècles il apparu une seule fois pour abolir le péché il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice par ce sacrifice le sacrifice qu'a offert le fils de Dieu le sacrifice que notre sauveur a offert et par cela il a aboli le péché par le sacrifice il s'est offert lui-même hébreu chapitre 10 fois le verset 12 hébreu chapitre 10 nous lisons dans le verset 12 qui nous parle de ce qu'il a fait lui cet homme Christ lui après avoir offert un seul sacrifice pour le péché ce sacrifice suffit pour tous les péchés pour tous les pécheurs de toutes les générations parce qu'il après avoir offert un seul sacrifice pour le péché pour le péché c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu verset 14 verset 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés maintenant c'est disponible ce sacrifice qu'il a offert vous pouvez être sauvé ce sacrifice qu'il a offert vous pouvez être sanctifié par ce sacrifice qu'il a offert tout ce que le calvaire a pour vous peut vous appartenir Ephésiens 5 2 Ephésiens 5 2 Ephésiens 5 2 Ephésiens 5 2 et marcher dans la charité et à l'exemple de Christ qui nous a aimé qui s'est livré le même à Dieu pour nous qui s'est livré le même à Dieu pour nous pour vous pour moi pour nous tous pour chacun de nous et qui s'est livré le même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur de bonne odeur c'est agréable à Dieu au Seigneur il a tout fait il a fait tout ce qui doit être fait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui en résulte comment vous pouvez avoir le résultat la provision de ce que Christ a fait à la croix de calvaire Romains chapitre 10 voir le verset 13 Romains 10 verset 13 tout ce qu'il a fait alors c'est résumé qu'a quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé qu'a quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié c'est fait quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri c'est fait c'est accompli quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli et saturé du Saint-Esprit parce qu'il a tout acquis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli tout est maintenant disponible alors ce quiconque là c'est vous parce que le salut maintenant est disponible la délivrance est disponible la guérison est disponible tout est disponible quiconque 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 invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et il vous satisfiera avec toutes les provisions du calvaire nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui nous a révélé aujourd'hui tout cela tout ce qui concerne votre salut total complet entier tout est pourvu et vous pouvez invoquer le nom du Seigneur et le Seigneur vous sauvera vous sanctifiera et vous sanctifiera et vous sanctifiera et vous délivrera et vous comblera de toute la bénédiction de la rédemption tenons-nous debout maintenant et invoquons le nom du Seigneur à cause de ce qu'il nous a révélé aujourd'hui rappelez-vous ce qu'il a dit à la croix et toutes les paroles à la croix du calvaire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné à cause de vous à cause de vous il vous dit Seigneur je te rends grâce oh tu as tu as mis mes péchés sur Christ tu as mis mon opprobre sur Christ tu as mis tout mon châtiment sur Christ tu as mis toute ma pédition sur Christ c'est pourquoi tu l'as abandonné parce qu'il a pris ma place et tourne-toi vers Christ pour dire Seigneur je te remercie oh mon substitut parfait je te rends grâce mon sauveur parfait je te remercie mon prince le prince parfait le prince parfait de mon salut je te remercie le porteur de mes péchés je te remercie tu as porté mes péchés c'est pourquoi tu as été abandonné mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il faut dire Seigneur je te remercie parce qu'il a prié pour vous et continue de prier pour vous aujourd'hui Père pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font et comment vous vous donnez au Seigneur et que vous vous détourniez de vos péchés et que vous repentiez totalement de vos péchés il vous pardonnera il pardonnera tous vos péchés commis sans rien laissant laisser un atome de culpabilité Père pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font et puis il a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis car pour tout ce qui croit aujourd'hui votre nom sera dans le livre de vie ou dans le paradis au ciel lorsque vous quitterez ce monde votre nom vous a devancé dès que vous croyez le jour où vous croyez le même jour votre nom est inscrit dans le livre de vie au ciel mais lorsque vous quitterez ce monde vous-même dès que vous quittez le monde vous allez aller tout tout droit au ciel il n'y aura pas un un moment il n'y aura pas un retard votre âme votre esprit ne va pas s'attarder dans une fleuve dans un fleuve dans une forêt quelque part dès que vous quittez le monde vous serez avec Dieu au ciel et puis femme voici ton fils lorsque Jésus mourait il a remis les soins de sa mère entre les mains de Jean le bien-aimé Jésus prend soin de vous et maintenant il est au ciel et Dieu va pouvoir à tout besoin selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus Christ et il n'abandonne pas les siens et il prendra des soins des siens même même si lorsqu'il était dans la douleur dans la souffrance il était dans l'agonie il s'est rappelé les soins de sa mère et maintenant comme il est à la droite de Dieu et maintenant il est à la gloire là-bas dans les cieux il se souvient des siens et que je ne t'abandonnerai pas je ne te déraiserai pas ces soins seront pour vous et il pourvoira abondamment pour vous et le voleur vient pour dérober pour écorger pour détruire moi je viens pour que mes brebis elle avienne abondance s'il avait pris soin de sa mère biologique en ce temps là maintenant il prend soin de tout le monde et il dit j'ai soif il connait votre soif vous avez soif des choses de Dieu vous êtes passionné des choses du Seigneur vous avez l'intérêt je suis très sec je suis épuisé je suis faible je suis totalement épuisé je suis complètement assoiffé c'est comme si je suis au désert j'ai soif et vous donnera de l'eau de vie pour vous rafraîchir son eau est une bénédiction qui viendra sur vous comme une rosée qui rafraîchir si tu lui dis que j'ai soif de la justice et de la bonté de Dieu j'ai soif de la grâce de Dieu j'ai soif alors c'est-à-dire heureux ceux qui ont faim et soif de la justice après la plénitude de la rédemption car ils seront remplis ils seront satisfaits ils seront rafraîchis et puis il a dit tout est accompli tout est accompli il n'y a rien d'autre à faire tout est accompli parle au Seigneur je sais que c'est fait je sais que c'est accompli je sais que c'est pour vous je sais que c'est fait tout est accompli c'est à moi le salut est à moi tout est accompli la guérison est à moi tout est accompli la perfection est à moi tout est accompli la sainteté est à moi tout est accompli La rédemption totale est à moi, tout est accompli. La délivrance est à moi, tout est accompli. Toute la bénédiction venant du calvaire, tout est à moi, tout est accompli. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la provision du Seigneur venant du trône de Dieu, tout est à moi, tout est accompli. Tout est accompli. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu peux faire cela. Est-ce que tu souffres en faisant le bien? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon âme. Je remets mon salut. Je remets ma destinée. Je remets ma vie, mon âme, ma destinée entre tes mains. Seigneur, le Seigneur va garder en sécurité tout ce que vous lui remettez. Je remets ma famille entre tes mains. Il va garder votre famille. Il va garder, je prends mon enfant. Je te donne ma femme, mon mari. Il te remets mon enfant, ma fille, mon fils, ma femme, mon mari. Le Seigneur va garder tout ce que vous lui avez remis. Et je remets ma destinée entre tes mains. Et il va tout garder. Alors, remettez la garde de votre âme entre les mains du Seigneur. Remettez tout bien précieux entre les mains du Seigneur. Et il vous gardera. Maintenant, nous savons. Que nous comprenons maintenant. Que voici le Fils de Dieu. Seigneur, je crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Christ est le Fils de Dieu. Croyez cela. Christ est le sacrifice final. Croyez cela. Il est votre substitut. Croyez cela. Il est le Sauveur. Le Sauveur du monde. Votre Sauveur. Croyez cela. Et comme vous croyez. Et vous dites. Et vous dites. Assurément. Vous dites certainement. Vous dites sans aucune ombre de doute. Vous dites que du très fond de mon cœur, je crois. Que Christ est mon Sauveur. Christ est mon Seigneur. Christ est le Fils de Dieu. Christ est mon Sauveur. Christ est mon porteur de péché. Christ est mon substitut. Christ est le sacrifice final. Il ôte tout. Comme vous croyez cela dans votre cœur. Et puis. Et. Il sera. Il sera. Ce que vous avez. Cru qu'il est. Il est Fils de Dieu. Il vous fera Fils de Dieu. Celui qui. Il y porte le péché. Il va porter. Il va ôter vos péchés. Il est le Sauveur. Il va vous sauver de tout péché. Et des conséquences du péché. Étant votre substitut. Il va ôter toutes choses mauvaises. Qui viendra sous vous. Il va tout ôter de vous. Il y aura un. Un grand échange. Vous allez lui transférer. Vos péchés. Et votre. Votre. Châtiment. Vos jours. Vos malédictions. Vous allez lui transférer le mal. Et il va vous transférer sa justice. Sa rédemption. Et il va vous donner. Toutes bonnes choses. Que sa grâce amènera dans votre vie. Parce que. Vous croyez. Et que. Ce grand. Et. Et. Vous croyez à ce grand. Et. 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 Qui fait de lui. Votre. Votre. Sous-titut. Ce que vous croyez qu'il est. Il le fera dans votre vie. Il est. Roi. Il est votre seigneur. Il est votre roi. Votre seigneur. Et. Il est. Le sacrifice. Finale. Il est. Le sacrifice. Finale. Croyez en lui. Et. Croyez en lui. Ce que vous croyez qu'il est. Il le sera dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Prions ensemble. Père. Nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur. Merci pour tout ce que tu as porté pour nous à la croix de Calvaire. Merci d'avoir amené ceci de nouveau dans notre vie aujourd'hui. Tout ce qui est dit. Ce que tu as dit de toi-même. Ce que tu as dit de ta souffrance. Tout ce que tu as dit. Oh. Tu as dit du pécheur qui est venu à toi en ce temps-là. Et à ce moment-ci. Et à tout moment. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre que Dieu t'a abandonné à cause de nous. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque nos péchés sont mis sur toi. Maintenant je prie que tout le monde ici. Tout le monde qui écoute. Tout le monde qui continue d'écouter. Qui n'a pas la confiance. Et la foi. Et l'assurance. Que leurs péchés sont mis sur toi. Je prie que le salut leur soit accordé maintenant. Que la conviction du ciel. L'assurance du ciel. Que tu as tout porté. Que tu as tout ôté. Que c'est pourquoi tu as été abandonné. Afin qu'ils s'en souviennent. Et je prie Seigneur. Que le pardon pour lequel tu as prié. Lorsque tu as dit que. Père pardon. Leur cas. Ils ne savent ce qu'ils font. Je prie que ce pardon. Que cette rédemption. Cet affranchissement du péché. Soit le notre au nom de Jésus Christ. Seigneur. Comme tu as dit. Que. Au voleur qui a créé la croix. Même. Avant le baptême d'eau. Avant la rétitution. Tu as dit. Qu'aujourd'hui. Tu seras avec moi. Dans le paradis. Seigneur je prie que tu donnes l'assurance à tout le monde maintenant. Que comme nous croyons en toi. Quand nous croyons en toi. Et nous mettons notre foi en toi. Seigneur je crois. Que tu convaincs tout le monde. Et que tu écrives leur nom. Immédiatement. De façon instantanée. Dans le livre de vie au ciel. Et lorsqu'un croyant meurt. Tu nous fais rappeler de la confiance. De la confiance que nous avons. Pour l'assurance que nous avons. Que en ce moment là. Que l'âme. L'esprit. Va au ciel. Parce que le nom est déjà là. Seigneur je te remercie. Parce que. C'est toi qui prends soin. C'est toi qui a compensé. Tu es femme. Voici ton fils. Fils. Voici ta mère. Et je prie Seigneur. Que tu nous donnes la conviction. Que quel que soit là où on se trouve. Quel que soit les besoins dans nos vies. Notre Dieu pouvoir. A tous nos besoins. Selon sa richesse dans la gloire. Parmi Jésus. Et pouvoir à tous besoins. Dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Et comme tu nous as dit. Que quiconque a soif qu'il vienne. Seigneur. Que tu nous rafraîchisses. Je prie Seigneur. Que tous ceux qui se voient secs. Se voient assoiffés. Ceux qui se voient affamés. Je prie que tu remplisses. Que tu remplisses leur vie. Avec de l'eau de vie. Et que l'eau de vie entre dans leur âme. Dans leur esprit. Dans leur corps. Que tu les rafraîchisses physiquement. Naturellement. Spirituellement. Émotionnellement. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Je demande pour tout le monde. Que tout ce que tu as dit à la croix. Que cela soit maintenant. Nos biens. Que ce que nous savons que nous avons. Ce que nous savons que tout est accompli. Nous savons que c'est accompli. Nous savons que c'est fait. Et ce ne sera pas refait. C'est fait. Et tout ce que tu as déjà accompli. A la croix de Calvère. Que cela soit une acquisition. Pour chacun de nous. La possession de tout le monde. Maintenant. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Et maintenant. Nous te remettons. Notre esprit. Notre âme. Notre pensée. Notre salut. Notre destinée. Notre voyage. Notre pèlerinage. Nous te remettons tout. Nous prions que tu gardes tout. Jusqu'à ce que je peux faire. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Nous croyons. Comme nous croyons. De tout notre cœur. De toute notre âme. De toute notre pensée. Que Christ est le Fils de Dieu. Que Christ est notre Sauveur. Que Christ est le Sacrifice final. Je prie. Que tous les avantages du Fils. Tous les avantages du Sauveur. Tous les avantages du Sacrifice final. Que tous viennent sur chacun de nous maintenant. Je prie que notre vie chrétienne. Soit une vie de victoire. Une vie de joie. De conquête. Une vie de bénédiction. Multiple de Dieu. Durant notre vie entière. Au nom de Jésus Christ. Je prie Seigneur. Que tu confères. Ta bénédiction sur tout le monde. Que tu confirmes. Ta bonté. Ta gloire sur tout le monde. Je prie que Seigneur. Que nous soyons aux côtés brillants. De la croix du calvaire. Et que notre vie. Soit plus éclatante. Notre vie soit belle. Que notre vie. Soit regorgée. De la bénédiction du calvaire. Nous te remercions. Parce que nous savons. Que tu as exaucé. Nous ne serons plus les mêmes. Merci Seigneur. De nous avoir exaucé. Au nom. Puissant. De Jésus. Nous prions. Et que le peuple de Dieu dise. Amen.